Ah, l'été, le soleil, sa chaleur, les granités qui foutent la chiasse, les chaussettes fourrées dans des tongs, ouais, je vais te dire, mon petit pote, on est bien mieux enfermés chez soi à mater des films, ouais. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que t'aimes l'héroïque fantasy ? Surtout, les barbares, les femmes guerrières sublimes, la mythologie et la violence, le tout servi par une bande-son virile, ouais ! Eh ben, tu devrais adorer le film qu'on va se mettre, ahah ! Oh, Conan le barbare ! Ah ouais, merde, j'avoue, bonne idée ! Ah ouais, vas-y, on regarde Conan ! Ah putain, merde, j'aurais dû... Conan, Conan, Conan ! Ah, fais chier, mec ! Ahah ! Du coup, j'ai loué Vikingdom, pas de pot. Ah yes, voilà une intro metal comme on aimerait en voir plus souvent ! Attends, c'est le début ou la fin, ça ? Et puis, vous n'êtes pas obligés de montrer tous les persos d'avance comme ça, c'est presque du spoil ! Non mais t'imagines Game of Thrones comme ça ! Voici donc Vikingdom, et après un interminable générique, on découvre la star de notre film bien mal en point, Dominique Purcell de Prison Break, visiblement ivre mort sur le plateau. Remarque, son frère le regarde aussi comme une feuille de PQ, et là, on doit comprendre qu'il meurt. Mais c'est dur, parce que même quand il va jouer la comédie, il aura toujours cette même expression faciale de mec qui assume pas d'avoir envie de dégueuler. Et ainsi, on nous expose le lore incroyable des Vikings, des trois royaumes qu'on peut lier lors d'une éclipse de sang, et quoi, encore le générique ? Tu noteras au passage qu'il s'agit d'une production malaisienne tournée en anglais. Alors je sais pas si ça explique des trucs, mais bref, on n'est pas à Hollywood, plutôt à Malaise-wood. Notre héros, tas de viande, nous explique ensuite qu'avec le christianisme en forte hausse, les dieux Vikings sont vénères, et surtout, un en particulier. Oh mais ouais, mais carrément, je le reconnais lui, c'est euh... Ah euh... Ah Billy ! C'est ça, ouais, merci Astérix. Bon, finalement, c'est pas trop mal fait pour une petite production malaisie... Oh shit ! Mais attendez, c'est pas un FL à 300, ça ! C'est Corpse Killer sur méga CD ! Alors autant, c'est facile de se moquer du look du film, et putain, mais merde, quoi ! Autant il ressemble au Vénix, mais autant il est plutôt vénère. Eh ouais, mon gars, t'as cru quoi ? Que ce serait juste Hercule et Xena ? Eh ben, t'as raison. Mais version gore ! Ouais, mais c'est génial, du coup ! Non. En tout cas, j'espère que votre télé est bien réglée, parce qu'un autre souci va venir entacher Vikingsom, malgré sa bonne volonté. Et c'est son étalonnage. Non mais regardez-moi ces couleurs comme ça de dégueule, quoi ! Comment ils bossaient, le directeur photo ? Bon, ben voilà à peu près où on en est, monsieur. Eh mais franchement, je pense qu'on devrait pas trop pousser les couleurs criardes, hein, parce que sinon, la barbe de Thor, elle va finir par être cramée. Ouais, non, plus, euh, plus de couleurs. Ah non, je veux vraiment que ce soit criard, vraiment plus de couleurs. Encore. Encore. Comme ça, là ? Vous êtes vraiment sûr de vous, parce que là, maintenant, on dirait Obélix, et vous devriez peut-être enlever vos lunettes de soleil pour mieux voir. Eh ben non, justement, je vais pas mieux voir, t'es con, parce que je suis aveugle ! T'es content ? Pardon, ben... Et je laisse comme ça ? Notre héros qui était mort au début est en fait dans la forêt, aux prises avec un ours terrifiant. Et là, les enfants, vous allez prendre une leçon de montage, hein, je vous mets au défi de repérer les plans où il y a un faux ours dedans. Dans la maison de Wimino... Ah, Dominique Purcell, que d'émotion dans ce visage ! C'est alors qu'en rentrant dans sa cabane qui tourne sous Unity, un dieu l'attendait. Visiblement, le dieu du bon goût, ou des robes de mariés. Accoudé sur une cheminée en 3D très très moche, il lui explique qu'il doit récupérer un corps viking au royaume des morts pour tuer Obélix. Et seul Dominique Purcell peut faire ça, car son jeu d'acteur est déjà celui d'un mort. Que le ciel soit avec moi. Hé, non, je déconne ! En fait, la sœur de ce dieu s'était sacrifiée pour redonner la vie au héros ! Et son frère n'était pas obligé de porter sa robe pour autant ! Ne restez pas plantés là à me regarder ! Venez plutôt me donner un coup de main ! Bah allez, c'est bon, t'es plus puni, tu peux sortir du coin ! Ok, je ne recommencerai plus... Non, Sven, ce voyage est le mien, c'est dangereux. Tu as une femme, une famille, des enfants... Oui, je suis viking avant et par-dessus tout. Laisse-moi un moment pour préparer mes affaires et faire mes adieux. Ma femme et mon fils, hein, qui sont juste là, mais qui resteront bien cachés histoire de pas payer plus d'acteurs, hein. Non mais ils sont là, hein, on pourrait aller les voir, hein. Et partons ! Et dans une forêt en fond vert, nos héros croisent alors Simon Astier. Et ce salaud avait un esclave dans son coffre ! Je n'avais jamais vu un homme jaune. QUOI ? Mais c'est le moins typé de tous les acteurs asiatiques que j'ai jamais vu de ma vie ! Mais il est tout seul jaune, ça c'est jaune ! Surtout que dans la scène suivante aux douze couleurs de vomi, tout le monde est jaune. Et les ennuis commencent, surtout avec ce cascadeur là, qui est plus motivé que tout le reste de la troupe. S'en suit un montage totalement incohérent, étayé par des haricots radioactifs. Et ici c'est tout de suite moins gore, ça fait des roulades dans le sable, tout est bon enfant, et puis Dominique Purcell en a marre d'attendre la pause café, alors euh... Et c'est là que Noeru rencontre le yarl local. Qui va réveiller un peu le film en essayant de compenser pour le jeu d'acteur de tous les autres. Et après vingt minutes de Dominique Purcell qui regarde sa pizza dans le four, ben un peu de cabotinage c'est presque le bienvenu. Et quand il a été fauché dans cette terrible bataille, il a été élevé, élevé, élevé ! Oulalala, on a dit un peu de cabotinage. S'en suit un discours héroïque de la part de notre héros, afin de rallier de fiers vikings. Vas-y, on t'écoute. Nous sommes des vikings, et ne craignons rien des pièges que l'enfer mettra sur notre route. Donc, à tous ceux qui veulent devenir vikings, venez. Suivez-moi. Sérieux, on dirait qu'il a vraiment interrompu le déjeuner de l'équipe du film, là ! Matez-moi un peu ce casting de luxe. Yomar, je suis les vôtres. Auriez-vous tout de même besoin d'un vieillard ? Bien sûr. Oh my ! Oh, ça, c'est de la perruque, ma grande. Oh, je suis jalouse, bitch. Et Dominique Purcell, toujours aussi préoccupé par le prix du gasoil, préfère même recruter un bourreau d'enfant et un vieillard, plutôt qu'une femme en parfaite forme physique. Et il est catégorique. Ce n'est pas une quête pour une femme. Sauf le lendemain, en fait, quand ils n'ont pas le choix de l'emmener parce que c'est son bateau. Il cessera donc de la regarder comme une faible femme, et plus comme un... jambon. Non mais vraiment, on dirait qu'il veut la foutre dans un sandwich, là. Remarque qu'elle fait moins la maligne quand il s'agit d'encocher une flèche. Ah, ah, oh, et puis zut, ça se verra pas à l'image. S'ensuit une scène de baston sur fond vert qui donnerait la migraine à un chihuahua. Et les deux plus balèzes font surtout des câlins, et attends une minute, je te connais, toi. Papa ? Ainsi fut libéré le magicien de la Terre, que l'on appellera Sourcillus. Parce que, wow ! Wow, ces sourcils, putain ! Oh, même sans le net 3D, j'essaie de les éviter ! Oh, et j'y arrive pas ! En route vers les enfers, pendant que les méchants se disent qu'il vaut mieux attendre les gentils... C'est lui qui viendra à moi. Un autre petit défaut du film se fait sentir. C'est encore loin. Non, on y sera bientôt. Une fois à Elheim, il y a beaucoup de choses... Vous ne pourrez pas lui échapper. Regardez, c'est ici. Les dialogues respirent un peu trop. Eric, tu es sûr de vouloir y aller, c'est de la folie. En effet, c'est de la folie. Le courage est faux, lui aussi. Ça veut rien dire. On peut presque entendre ce qui se passe dans la tête de Dominique Purcell, dans cette scène, d'ailleurs. Euh... Quoi ? On veut boire à coup ? Oh, mais t'es là, toi. Je ne sais pas si tu es l'homme le plus courageux, ou le plus idiot qui soit. T'es plus ma copie. Et entre-temps, notre Chinois du Maghreb a vu son cul y fondre avec la neige. A Eric, seul ? A Eric seul. Yang ne vient pas. Yang ne vient pas. C'est donc avec son courage fou que Dominique plonge dans les enfers, où il va y voir toutes sortes de visions démoniaques, comme... des chevaux ! Mais ça fait peur à qui, cette merde ? Oh, faites-les partir ! Faites-les partir ! Et c'est dans un décor vermoisi que n'aurait pas renié Ixor, que Dominique entre en enfer comme tu entres dans une supérette. Bon, est-ce qu'il faut de spaghettis ou pas ? Euh... Oh, ouais, je crois. Euh... C'est où la bière ? Alors que les zombies attendaient leur tour pour le frapper gentiment, notre héros fut sauvé par... Mais putain, mais attendez, c'est vraiment les décors de Ixor, what the fuck ? Bref, il fut sauvé par... Attention, instant émotion dans 3, 2, 1... Père... S'ensuit la seule idée visuelle intéressante du film, cachée par l'air de Saint Bernard perdu dans une piscine à balles de Dominique Purcell. J'ai donc tué ces pilleurs. Je les ai tous tués. J'ai tué leurs femmes. J'ai tué leurs enfants. Il a quand même tué des enfants, c'est horrible ! Ouais, mais c'était pour se venger. Donc il est gentil. Voilà un homme qui parle en véritable viking. Tuer des enfants ? C'est ok. Alors poursuivi par un poulet géant qui me rappelle Galaxy Quest, le faux papa décide de se sacrifier. Bon papa, je t'aime, reviens. Bon ben je vais me faire quelque longueur moi, tout pilou de pilou. Jamais. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Soufflez dans le corps, au visage de Thor, vous devez l'en empêcher. Oui quand même, 16 millions de budget et cet effet est dégueulasse. Attention, dialogue méta dans 3, 2, 1... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors déjà oui, ça n'en a aucun. Mais là, je pense même pas que Dominique Parcel jouait à la comédie. Il en avait juste ras le cul, il a fait Ça n'a pas de sens ces conneries. Et ils ont gardé la prise. Tu me crois pas ? Regarde la scène suivante et dis-moi qu'il est pas ivre mort sur le plateau là. Tu vois Rick, tu sembles si effrayé. Bien souvent, les plus prudents... Même le tracteur est hyper gêné là. Mais mon histoire est loin d'être terminée. Quoi, pardon ? Mais j'ai l'impression que ça fait déjà une heure de film au moins. Mais c'est le cas, ouais, ça fait une heure. Quoi ? Mais c'est que la boîtier. Oh la... Oh la violet, violet, c'est violet. Rien ne m'avait préparé à la plus grande trahison qui se préparait. Et c'est dans un décor façonné par les dieux After Effects et Ikea qu'on retrouvera le frère de Dominique Parcel. Attention à pas trop regarder le papier peint de près, c'est censé être de vraies briques. Je sais, on dirait que tous les angles sont en carton. Et ça blabla dans un concours de qui montrera le moins d'émotions. Même en pleine torture ! Ah bah oui, effectivement, il se fait trahir comme il nous l'avait spoil des minutes plus tôt. Et pourquoi le décor du donjon est trois fois mieux que celui de la salle du trône ? Pendant ce temps, sur la planète Mars, nos amis décident de libérer les autres gentils. Sourcillus fait du brouillard et reste en retrait. Et après une scène interminable de coups de pieds retournés, notre belle retrouve un Dominique Parcel torturé et défiguré. Non, je déconne. Qu'est-ce que ces hommes t'ont fait ? Des boissons bannés... Et y'avait des arêtes. Alors que la pellicule semble fondre, tout le monde revient dans la salle du trône avant de se re-faire trahir par Sourcillus cette fois, qui est un peu trop fier de lui, là. Alors déjà, on va tous se délecter de cette superbe face de caliche, mais surtout apprendre ce que c'est qu'un plan trop long. Tiens, tiens. Voilà une chose très intéressante. Caméra 2. Caméra 2. Vois-tu mon frère, le message était très simple. Caméra 2, c'est bon. Caméra 2. Votre frère vient vous voir. Caméra 2 ! Et il a avec lui le corps de Elheim. Reste avec nous, Michel ! Récupérez-le et capturez-le. Caméra 2 ! Et à peine le temps de digérer cette nouvelle trahison que les soldats menés par Avner trahissent à leur tour le traître et donc nos amis sont tous sains et saufs dans le bled en bas du château. Vous suivez ? Non mais là, avec tout ce qui s'est passé, on est au moins à une heure et demie de film, non ? Non, une heure douze. Ok. Garçon ? Un demi de cyanure, s'il vous plaît. Notre Valkyrie décide de s'offrir à Dominique Purcell, car il est le seul acteur connu ici. Mais comme vous pouvez le voir, il a déjà du mal à se remettre de sa cuite. En plus de parler avec son ex dans le miroir, qui lui dit que c'est bon, vas-y, allez, tape dedans, amuse-toi, je suis mort de toute façon, je t'aime. On a donc le droit à deux plans érotiques dignes de Mass Effect, totalement inutiles pour ensuite se préparer à la vraie grande bataille. Voilà, ils sont dix, hein. Mais en fait, le frère du héros avait été assassiné pendant la nuit. Oh, que de mystère au pays du jaune fluo ! Que compte-t-il faire avec seulement une centaine d'hommes ? Ça va Obélix, là, t'es à l'aise, ouais ? Posé ? En tout cas, on a le même plaid, hein, t'as vu ? Il est doux, hein ? Les méchants ralliés à Obélix se rendent alors compte que Thor a Thor et que le Thor tue. Tu as un problème de poignée. FATALITY ! Ouais, alors, je sais, mais j'étais obligé de la faire aussi, hein. Donc en fait, Obélix veut juste foutre la merde sur Terre et compte tout détruire demain. Mais, euh, prend le temps de promouvoir un nouveau roi, hein. Le mec a intérêt à en profiter. Je vous nomme roi du comté de Nordland, à la place de Walfred. Oh, c'est super cool, ça Thor ! Merci pour le nouveau royaume, on se voit demain pour la fin du monde, c'est ça ? Allez, c'est l'heure du combat final dans la carrière de Pierre la plus proche. Suivez-moi ! Wow ! C'était une émotion, là, sur son visage ? Oh, fais chier, merde, j'avais pas mes lunettes à éclipse, j'espère que j'aurais pas de séquelles ! Il paraît qu'il faut attendre mille ans pour en revoir une sur le visage de Dominique Purcell. Et là, sa bataille, mais pendant, genre, 7 minutes, mais alors 7 minutes, montée comme ça. A peine le temps de remarquer les vieux persos entrônent dans le fond, que Dominique Purcell vient enfin se battre face à face avec Obélix. Enfin se battre, euh, bah tout de suite. Tu ne peux rien contre moi, mon fils. Euh, comment ils font pour mettre le fromage dans les nannes avant de les cuire ? Elle a consenti à tous mes désirs. Alors, bats-toi ! Ah, c'est ça, ouais ! Elle est à poil, là ! Mais vous êtes sous ! Oh, allez, ne juge pas, j'essaie juste de survivre au film, moi ! T'es colère ! Heureusement qu'il y a une musique métal derrière, d'ailleurs. Oh là, oh là ! Ça se colle des patates de Forin sans grande coordination, tous les petits copains qui sont encore vivants viennent chercher leur mandale, et le pire, c'est qu'il ne paraît pas si fort que ça, en fait, c'est Dominique. Par contre, c'est long ! Oh yes, quelqu'un meurt ! Non mais putain, Dominique, c'est ta copine, pas la carte des fromages ! Alors finalement, ça remet des patates, mais en mieux, et ça gagne. Et là, rien ne pouvait vous préparer au twist qui se préparait. La luciole du début avait en fait tout manigancé parce que les hommes sont trop ingrats envers les dieux. Même Dominique Purcell a du mal à suivre. Non, ce corps a été conçu pour une autre et plus grande mission. Mais vous aviez dit... Oui ! Mais vas-y, mais chial ! Mais vous aviez dit ! Oh, mais c'est pour juste ! Seulement voilà, en réunissant l'artefact de chaque monde, il s'apprête à ouvrir le fameux portail de mes couilles, mais rien ne pouvait le préparer à la préparation qui se préparait par là. Sourcillus avait en fait tout manigancé ! Ah oui, quand même ! Non mais c'est mieux que Split et Sixième Sens réunis alors ! Non, pas du tout. Et ainsi donc, les méchants furent aspirés dans un tourbillon magique. La moitié du film était donc inutile, car il aurait suffit de donner le corps à Thor pour qu'il s'auto-kill. Ah oui ! Mais du coup, tous les gentils qui sont morts, ils sont morts pour rien en fait ! Merci papy ! Merci beaucoup ! Tu sais que le film aurait pu durer qu'une heure ! Et cette chronique cinq minutes ! Dominique Purcell, plutôt que de regarder son grand amour dans les yeux, préfère se rappeler qu'il n'a pas sorti les poubelles la veille. Et ainsi, les survivants dirent adieu aux héros tombés au combat. Voix la tranquillité qui t'attend au paradis. Adieu Bernard le Viking ! Bernard le Viking ? Mais pourquoi pas Georgette ? La Valkyrie quand elle pète ! Peu d'hommes eurent vent de notre existence. Et notre chanson n'est pas encore terminée. Mais si personne sait qui vous êtes, qui chante votre chanson, ah et puis j'ai mal au crâne, musique ! Ah là là, Vikingdom, un de ces trop rares films directs ou nanarlandes. Parce que oui, un Sharknado ça compte pas, c'est fait pour l'amour du fric et les réalisateurs blaguent autant que les spectateurs dans ces films. Alors qu'un petit Vikingdom là, eh ben c'est fait avec amour mine de rien. Tu peux sentir que quelqu'un dans la production avait envie de nous faire le Seigneur les Anneaux version malaise. Et au final c'est plutôt version malaise hein. Parce que oui, Vikingdom est un flop, un navet multicolore et on risque pas de lui mettre 10 étoiles sur ce sens critique hein. C'est un peu dommage parce que j'aurais adoré revoir Dominique Purcell dans la suite. Mais je maintiens tout de même que le travail rendu est plus passionné qu'un énième film de UV Ball adapté d'un jeu vidéo. Comme son donjon siège là où c'est appelé King Rising ou In the Name of the King. Et pourtant lui il a une suite, c'est injuste. Et je crois même qu'il y a 3 suites. Pardon ! Et avec Dominique Purcell dedans. Non. En fait c'est un tueur du futur mais qui se retrouve dans le monde de donjon siège. Ah mais à côté Vikingdom a l'air d'une palme d'or. Ah mais ils jouent toujours aussi mal. Mais ma vie c'est de la merde. Je refuse cette réalité non ! Pas 3 films donjon siège non ! Non je refuse Dominique Purcell je refuse ! Je refuse ! Je refuse ! Je refuse ! Je refuse !